La Bretagne est dans le club des cinq, avec la Nouvelle-Aquitaine, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre Val-de-Loire et l'Occitanie. Ces cinq régions en France ont une particularité, il y a davantage de décès que de naissances. En Bretagne en 2017, 34 700 décès contre 32 100 naissances. Ça se explique par deux phénomènes, une baisse des naissances et en même temps une augmentation des décès. La baisse des naissances arrive simplement par une baisse de la fécondité du nombre d'enfants par femme. Et puis l'augmentation des décès résulte d'un vieillissement de la population, l'arrivée des baby-boomers à l'âge de plus de 70 ans. Et donc un âge où il y a des décès qui arrivent. Dans la région, le département d'Ille-et-Vilaine tire bien son épingle du jeu normal. Les grands pôles urbains sont habités par les familles et les actifs. Le solde est donc positif avec davantage de naissances. A l'inverse, les zones rurales et littorales, là où les retraités sont bien implantés, le solde est négatif. Ce phénomène est une tendance nationale car c'est une conséquence du papy-boom. Le vieillissement de la population n'est pas terminé. Il y a une vague de générations qui ont été plus nombreuses, qui arrivent maintenant à plus de 70 ans. On peut penser que le phénomène va continuer à perdurer pendant une trentaine d'années. Pour terminer sur une note carnet rose ou bleu, un garçon né en Bretagne en 2017 pourrait espérer vivre jusqu'à l'âge de 78,4 ans. Et jusqu'à 84,9 ans si c'est une fille, c'est pas juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada